Notre commune est particulière, c'est une île, c'est la seule commune île d'Ile-de-France, petite par la taille, 100 hectares de terre émergée et 77 hectares d'eau territoriale, qui porte 7000 habitants. Elle est riche en vérité, des 85 nationalités, riche d'une culture populaire de la solidarité et dans laquelle nous avons introduit depuis 2001 la citoyenneté, redoublée on va dire, et puis l'écologie. La clé un petit peu de voûte de ces initiatives, c'est la mise en place de la maison des initiatives et de la citoyenneté qui a un rayonnement tout à fait étonnant puisque nous accueillons un peu plus de 1000 personnes chaque mois et qui a des perspectives d'avenir très significatives, particulièrement avec notre éco-quartier. Notre éco-quartier, c'est 22 hectares sur les 100 hectares de terre émergée de notre commune dans lesquelles nous créons un peu plus de 1000 logements et autant d'emplois. Et alors que traditionnellement, quand on fait une opération de cette nature, les terrains à vierge restent en rade, en friche, etc. On ne sait pas à quoi en faire. Et bien là, de ces terrains morts, on en a fait une dynamique vivante. Initialement avec l'association de jeunes architectes qui s'appelle Belastoc, on a mis en place un laboratoire expérimental de réemploi des matériaux de déconstruction pour les réinjecter dans les nouvelles constructions. De façon à ce que cette approche, je dirais, écosystémique et de recyclage de la matière ou des objets, soit généralisée. Et ça donne, si vous voulez, une dynamique créative dans un temps mort de la réalisation entre la conception et l'émergence des bâtiments, qui est tout à fait exceptionnelle. Merci.